Dans cette capsule, nous allons parler de la lumière et nous intéresser à sa propagation. Mais d'abord, posons-nous cette question. Qu'est-ce qui produit de la lumière ? La lumière est produite par des sources de lumière. On va distinguer deux types de sources lumineuses. Tout d'abord, on appellera les sources primaires tous les objets qui sont capables de produire la lumière qu'ils vont ensuite émettre. C'est le cas par exemple du soleil, des flammes, des lampes, de certains animaux comme les lucioles ou encore de la foudre. On les distingue des objets diffusants qui, eux, ne font que renvoyer une partie de la lumière qu'ils ont d'abord reçue d'une source primaire. Comme par exemple la lune qui renvoie la lumière qu'elle reçoit du soleil ou encore les bandes réfléchissantes qui renvoient la lumière qu'ils ont reçue des phares. Ou enfin, l'écran de cinéma qui renvoie la lumière qu'ils reçoit du projecteur. On pourrait bien sûr citer bien d'autres exemples. Peut-on voir la lumière ? Si le milieu est transparent, on peut voir la source de lumière, mais on ne voit pas la lumière émise. Pour bien comprendre, observe cette image. On distingue une lampe posée par un bureau. La lampe est une source primaire. On voit très bien l'endroit où elle éclaire le bureau, qui est un objet diffusant. Mais entre la lampe et le bureau, on ne distingue pas la lumière. De même, tous les objets qui sont posés sur son bureau sont des objets diffusants, qui nous renvoient la lumière. Donc retiens bien ceci, la lumière ne se voit pas, mais elle nous permet de voir les objets. Mais comment savoir comment se propage la lumière si je ne peux pas la voir ? Il suffit de faire une petite manipulation. Tu disposes d'une lampe et de trois écrans percés. Tu remarqueras que pour différentes positions des écrans, si tu veux percevoir la source de lumière, il faut que les trous soient parfaitement alignés. En effet, dans un milieu homogène et transparent, la lumière se propage en ligne droite et dans toutes les directions. On parle de propagation rectiligne de la lumière. Comme à chaque fois que l'on veut représenter quelque chose que l'on ne voit pas, nous allons utiliser un modèle. Dans le cas de la lumière, on utilise le modèle du rayon lumineux. On représente alors le trajet de la lumière par un trait sur lequel on ajoute une flèche pour indiquer le sens de propagation. Retiens bien que la lumière part toujours de la source lumineuse pour arriver jusque dans l'œil. Pour voir un objet, il faut donc que la lumière qu'il renvoie puisse pénétrer dans nos yeux. Observons la situation suivante. Un œil est placé derrière des écrans percés. Trois objets se trouvent à gauche, une pile, un crayon et un taille-crayon. On peut se demander si l'œil peut voir ces trois objets. Pour répondre à cette question, il suffit de tracer les deux rayons lumineux extrêmes qui peuvent pénétrer dans l'œil. Je délimite alors un faisceau lumineux, c'est-à-dire un ensemble de rayons lumineux qui arriveront à pénétrer dans l'œil. Je remarque alors que dans ce faisceau se trouve uniquement la pile et le crayon gris. J'en déduis que l'œil ne voit pas le taille-crayon. Si le milieu n'est pas homogène, le rayon lumineux peut être dévié, comme dans le cas ci-contre où le rayon lumineux passe de l'air à l'eau. On constate alors que la propagation n'est plus rectiligne. Cette propriété donne naissance à un phénomène étrange, les mirages. Pour t'en rendre compte, tu peux faire une expérience très simple. Remplis à moitié un verre d'eau. Plonge-y un crayon et tu constateras que le crayon semble brisé. Pourtant, il ne l'est pas. Si tu veux en savoir plus sur les mirages, n'hésite pas à consulter le coin des curieux. Voilà, je te remercie de ton attention. N'oublie pas de faire un résumé de cette leçon sur ton cahier. Bon travail !